Sous-titres par Juanfrance 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 de les tester, ce qui est dur c'est de le faire, c'est que la marche se pérennise. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est le fait d'avoir une autre activité en parallèle. On a gardé nos clients, on a même grâce à cette nouvelle marque, grâce à Papiers Tigre, pu trouver des nouveaux clients. Et dans la période de lancement, ça a permis de financer les premiers investissements. Après ce qui nous a aussi aidé, c'est notre environnement personnel et professionnel. Dans l'environnement professionnel, on avait déjà des fournisseurs, on était déjà bien au courant, grâce à l'agence, de stratégies de communication, de comment communiquer. C'est pareil pour les produits, on sait techniquement comment les concevoir, comment les fabriquer. Et puis dans l'environnement personnel, on a pas mal d'amis, de connaissances qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je pense à Waiting for the Sun, Macon l'espoir, les commis. Tous ces amis proches, finalement, ont été de très bons conseils. On a pu échanger, bénéficier des réseaux de chacun. On a collaboré avec pas mal de marques qui nous ont aussi permis nous lancer, nous faire connaître. En fait, tout ça mis en commun, c'est un peu la recette pour un lancement, on va dire, un lancement et un développement rapide et sain. Après, on a aussi eu des opportunités qui sont très bien tenues. D'accord. On a eu tout de suite des très belles boutiques qui nous ont fait connaître assez vite. On a très vite été chez Colette, au bon marché. Voilà, on est dans des endroits où il y a beaucoup de trafic et beaucoup d'acheteurs du monde entier qui viennent. Donc on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux comme rampes de lancement. Et je pense que ça a quand même beaucoup contribué à nous faire connaître et à nous diffuser. En fait, pour une marque qui lance des produits de correspondance, des produits en papier, ça peut paraître étonnant d'utiliser tout le web et le virtuel pour travailler. Et c'est vraiment le postulat de départ de la marque. C'est que le web, c'est pas du tout notre ennemi. Bien au contraire, c'est quelque chose qui nous aide à nous développer, à communiquer. Et c'est grâce à ça. C'est pour ça qu'on arrive à se développer. Et c'est un peu la stratégie de développement qu'on a essayé de mettre en place. C'est de toucher un point de vente qui ne fait pas forcément du volume. Bon là, en l'occurrence, Colette et le bon marché font du volume. Mais à l'étranger, c'est pareil. On a des points de vente excellents à New York et à Stockholm, à Hong Kong aussi, à Tokyo, c'est vrai, qui nous permettent de toucher ensuite un réseau de distributeurs locaux qui font confiance à cette grosse structure qui rayonne. Et d'ailleurs, le Japon, c'est notre premier marché à l'export. Le fait qu'on ait une activité à côté et qu'on n'a jamais fait ça en dilettante, on assure aussi d'être très professionnel, très carré, très strict, mais sans y mettre un enjeu violent, profond, puissant. On a toujours fait les choses avec, je pense, quand même pas mal de bonne humeur et de légèreté. Et je pense aussi que c'était rassurant et agréable pour nos clients, y compris pour les premiers, étant vu qu'on était très pro. Ce que tu dis, c'est aussi la stratégie de communication qu'on a essayé de mettre en place, de faire paraître la sympathie et la bonne humeur à travers notre marque. C'est ce qu'on fait sur les réseaux, les sites, etc., tous nos supports. On essaie d'adopter ce fonctionnement aussi avec nos relations commerciales. Par exemple, tous nos mails, on les termine par un petit bisou. Nos factures, à la fin, il y a un petit bisou. C'est le petit supplémentaire en fait. Voilà, on essaie d'apporter une petite blague, une petite chose amusante pour décomplexer tout ça. On est dans une logique où on travaille pour se faire plaisir. Et du coup, on essaie de faire transparaître ça dans nos produits et dans notre relation commerciale. Dès que ça devient douloureux, on arrête. Alors, aujourd'hui, deux ans après, c'est une affaire qui roule. Quelle est votre plus grande satisfaction ? C'est celle-ci. C'est d'ouvrir ce lieu ? C'est d'ouvrir ce lieu de 130 m² dans un super quartier. D'avoir pu faire ce qu'on voulait en fait. On a une partie boutique. On a une salle de réunion. On a notre espace de travail. On a le stock, tout ça au même endroit. Et le fait d'être dépendant de personne en fait. D'accord. Et de pouvoir travailler du coup avec plein de gens différents. Parce qu'on était déjà un petit peu sollicité. Mais là, le fait d'avoir cet outil de travail incroyable qui est un pas de porte aussi grand dans le centre de Paris ouvre aussi plein de possibilités, plein de portes, plein d'opportunités à des collaborations avec d'autres marques qu'on aime bien, avec d'autres gens. Et alors, à l'inverse, quels sont vos plus gros points de galère ? Il y a eu ce projet immobilier qui n'a pas été simple du tout. Oui. Et puis, entre temps, on s'est aussi séparé de deux associés. Oui. En fait, on a monté le projet à cinq. Ce qui était très bien au début. Chacun a monté sa pierre à l'édifice. Et puis, en fait, deux personnes avaient un point de vue différent et des envies différentes. Et puis, on en est arrivé à se séparer. Et ça s'est fait avant cet investissement immobilier. Simultanément. Enfin, presque simultanément. Simultanément, en fait. Ça a été compliqué. C'est compliqué à gérer comme toute séparation. Ça fait partie des choses dures et longues. Oui. Alors, moi, je pars du principe que quand on traverse des périodes un peu compliquées comme ça, un peu difficiles aussi. On s'agit de perso que pour finalement, on en retire toujours un enseignement. Quel enseignement vous avez tiré de ça ? Un petit enseignement technique juste pour les entrepreneurs, mais qu'on avait prévu à l'avance. Quand on crée une structure, il faut toujours prévoir. Enfin, quand on a des associés en tout cas. Oui. C'est toujours prévoir les modalités de séparation. Savoir comment on va calculer la valorisation de la société sur les premières années, histoire qu'il n'y ait pas de débat sur le premier départ, etc. Ça, c'est purement technique. Après, il faut avoir déjà créé deux sociétés avant. Ça a juste confirmé l'expérience qui est que c'est jamais simple. Une expérience. Que ça peut très bien se passer comme mal se passait. Par rapport de ça, il ne faut pas que ce soit un frein. Tout se surmonte, tout se règle. En fait, la leçon fondamentale, c'est que finalement tout ça n'est pas très grave. Quel message vous avez envie de donner au monde avec votre création d'entreprise ? Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Oui. Quand on est confiant, quand le projet est intéressant, quand on est passionné par le job, ça marche de toute façon. Quand vous regardez un petit peu vos concurrents, ce qu'ils font, même si ce n'est pas des concurrents qui sont positionnés exactement pareil que vous, quels conseils vous pourriez leur donner ? Mon concurrent ? Il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Ah oui ! Ils le font vraiment à la même chance. Alors, nos concurrents français, il n'y en a pas vraiment. En fait, la papeterie contemporaine, c'est quasi inexistant en France. Ça commence. Ça commence. Il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est surtout sur les marchés scandinaves et américains. Oui. On va puiser des sources d'inspiration. Certains le font très bien. Nous, on le fait à la sauce française. Je pense que chacun se regarde un peu, s'observe de loin. En fait, le meilleur conseil qu'on a donné à nos concurrents, c'est surtout de ne pas faire comme nous. Parce que nous, on essaie de ne pas faire comme les autres. Et qu'en fait, on pense que pour bien marcher, il faut avoir son caractère, son identité, ses produits, sa force. La seule chose que je conseillerais à tout le monde, c'est de ne pas copier. Voilà. Tout simplement, personne n'y gagne. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas encore accompli ? Plein de nouveaux produits, en fait, qu'on n'a pas accompli. Oui, c'est toutes les idées qu'on a en tête. Voilà. Toutes les envies qu'on a en tête. Exactement. De les faire se réaliser. Enfin, du moins pour les produits, c'est de lancer tout ce qu'on a envie de lancer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie d'ajouter ? Non ? Non ? Non ? Et au projet de ce type, c'est un peu d'autre. Voilà. On est content de participer à une espèce d'élan qu'il y a autour de nous aussi, de plein de petites sociétés qui se créent dans le même type d'éthique, du travail, de la vie, de la production, de la commercialisation ou autre. On est content de participer à cette nouvelle scène de création en France et puis en Europe. C'est vrai qu'il y a une belle émulation qui se passe en ce moment. On vous en fait partie. Voilà. Puis pourvu que ça continue. Merci beaucoup de nous avoir reçu. Merci à toi. Merci à toi. Je vous souhaite évidemment une longue vie et beaucoup de belles réussites. Donc, continuez à nous donner envie avec vos produits super jolis. Moi, qui suis une fan de papeterie, je meurs. Je ne sais rien à ce que vous faites. Voilà. On va passer dans la boutique. Ça continue. Voilà. Nous allons passer à la caisse. En tout cas, merci beaucoup. Et pas de quoi ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma newsletter, venez sur mon site nalakari.com et laissez-moi votre adresse e-mail pour recevoir directement mes vidéos et mes conseils dans votre boîte e-mail. Et n'oubliez pas, le monde a besoin de votre énergie et de votre créativité d'entrepreneur. Alors, vous aussi, bougez-vous pour réaliser vos rêves. Prenez-les au sérieux. Parce que sinon, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour réaliser les siens. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.